Hello chers élèves, nous allons voir dans cette vidéo comment diviser deux nombres relatifs en écriture fractionnaire, ou plus simplement, comment diviser deux fractions. Alors, on a vu dans une vidéo précédente comment calculer l'inverse d'un nombre. On va avoir besoin de ça pour la division. Et là, soyez attentifs à ce qui s'affiche à votre écran. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on divise par un nombre, la division revient à la même chose que la multiplication, mais que la multiplication avec l'inverse. Je vous donne un exemple. Et après, on fera l'exemple qu'il y a dans le cours. Si je veux diviser un demi, je vais faire un demi divisé par 3 cinquièmes. En fait, l'idée, ça va être de transformer cette division en multiplication. Mais pour la transformer en multiplication, il faut aussi que cette fraction-là, je la change et que je prenne à la place son inverse à cette fraction-là. Et attention, je parle bien de la deuxième, je ne parle pas de celle-ci, uniquement de celle-là. Donc, moins demi, je le réécris. Ma division, je la transforme en multiplication. Et je prends l'inverse de 3 sur 5. Donc, l'inverse de 3 sur 5, on se rappelle, c'est 5 sur 3. Donc, vous voyez que là, on a transformé la division en multiplication, et nous, on sait déjà comment multiplier deux fractions. Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier leur numérateur entre eux. Donc là, ça donne 5 sur 6, sur 2 fois 3. Voilà le principe général. Alors, on va essayer d'appliquer ça à l'exemple qu'il y avait dans le cours. On va effacer tout ça. Voilà. Alors, moins 4 sur 7 divisé par moins 5 sur 8. Alors, on essaie d'appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, diviser, le divisé ici, on essaie de le transformer en multiplication. Et du coup, cette fraction-là, on prend son inverse. Alors, attention, c'est juste la deuxième qu'on change, ce n'est pas la première. Donc, le moins 4 sur 7, je le réécris. Le divisé devient multiplié. Et donc, du coup, il faut que je prenne l'inverse de cette fraction. Et l'inverse de moins 5 sur 8, c'est 8 sur moins 5. Et bien, donc là, j'ai une multiplication. Je sais comment multiplier deux fractions. Ça me donne donc moins 32 sur moins 35. Et moins 32 sur moins 35, c'est pareil que 32 sur 35. Et comme il y a deux moins, ça me donne un nombre positif. Donc, voilà comment diviser deux nombres relatifs en écriture fractionnaire. Merci. 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 Merci.